Alors, on y va. Maintenant, on passe au signe du scorpion. C'est votre tour, maîtresseur, signe du scorpion. Alors, on va tirer la première carte énergétique, comme je fais pour les autres signes. Pratique spirituelle. Alors, je pense que là, vous devez ressourcer vos énergies et vous recentrer, maîtresseur, scorpion. Excusez-moi. C'est-à-dire que je pense que là, énergétiquement, vous devez être vraiment dans l'impulsion, vous devez vraiment être dans la colère, vous devez vraiment être dans cette phase où vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, qu'on ne vous écoute pas ou qu'on ne fait pas cet effort de vous comprendre, de vous écouter. Alors là, on vous dit, les pratiques spirituelles, ça veut dire un peu de la méditation. Soit de la méditation, soit du yoga, soit du reiki ou peut-être même carrément des soins énergétiques pour pouvoir aller mieux. Donc, prenez cette pratique spirituelle pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux et aller de l'avant. Donc, nous allons voir, bien sûr, les quatre, les trois quarts, du moins, d'évolution. Alors, on parle de soumission, sacrifice et punition. On parle de changement et on parle de ressourcement. C'est ce que je vous disais au départ. C'est-à-dire qu'on vous demande d'arrêter, de tenir en laisse les choses que vous avez du mal à régler. On vous demande, là, il est temps pour vous de faire des sacrifices parce que c'est comme une forme de punition qu'on vous a lancé et qu'on vous demande, arrêtez. Arrêtez ce que vous faites parce que c'est comme si vous faites du mal aux autres en vous faisant du mal aussi. Donc, stop. On stoppe la machine ici. On arrête de faire tourner l'usine et maintenant, on applique les changements dans cette usine. C'est-à-dire qu'il faut aller de l'avant, mettre ces histoires derrière votre dos et vous dire, c'est ainsi, ça ne va pas se régler. Donc, il vaut mieux passer à autre chose. Donc, on vous demande de vous ressourcer. Donc, faites tout ce qu'on appelle des nettoyages énergétiques autour de vous pour pouvoir aller mieux ou peut-être des petites séances de Reiki, de méditation ou de yoga. Voilà. Plein de gros bisous, mes très chers scorpions. Sous-titrage Société Radio-Canada